Hey everybody ! Je voulais vous parler d'un petit talk américaine qui pourrait faire des malentendus ou des faux pas si vous ne connaissez pas à l'avance. Et c'est un petit talk de langage. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, je suis une américaine qui habite en France depuis quelques années. Je suis mariée avec un français et je fais souvent des vidéos sur la beauté, un peu sur la culture et aussi un tout petit peu sur le mode, mais pas vraiment. Donc si vous n'aimerez plus rater de vidéo, vous pouvez bien sûr vous abonner en cliquant sur le petit bouton juste ici. Et on va commencer cette petite vidéo tout de suite. Les américains exagèrent. Mais pour eux, ce n'est plus même exagéré, ça fait juste partie du langage. Et au point où des fois, même si on n'exagère pas, les personnes ne vont interpréter que c'était moins ou plus grave que ça l'était vraiment en fait. Donc par exemple, si on va aller voir un film en France et c'était bien, on va dire « Ah oui, c'était pas mal ». Aux Etats-Unis, si on dit « It wasn't bad, c'était pas mal », ça veut dire que c'était un petit peu mal quand même, mais ça ne valait vraiment pas le coup. Souvent, souvent, les gens vont dire « Ah, ce film, c'était vraiment bien, c'était vraiment bien ». Et si le film était vraiment bien, si on reste sur un ton neutre, c'était vraiment bien, on va souvent dire « Ah, c'est le meilleur film que j'ai vu de toute ma vie ». Et si vous avez des amis américains, c'est possible que vous avez remarqué cette petite tendance et que vous étiez en train de vous dire « Mais en fait, tous les films qu'ils aimaient bien, c'était le meilleur film de leur vie, qu'est-ce qui se passe ? » Et je suis sûre, si vous regardez des tutos maquillage en anglais ou des vidéos de maquillage des Etats-Unis, vous avez remarqué que toutes les filles sont obsédées avec toutes les nouveautés qui sont jolies. Et oui, on dit souvent ça. Quand j'ai commencé à sortir avec mon mari et j'étais juste complètement folle de lui, je lui disais qu'une fois que j'étais obsédée de lui, il disait « Hum, ça se dit pas trop en français, ça fait un peu bizarre ». Je me souviens « Je suis obsédée de toi, mais non, non, ça se dit un peu moins ». Et même, je sais que des fois, cet enthousiasme, ça peut être très très mal interprété par les Français parce que si un Français allait lui dire « C'était le meilleur film de la vue de sa vie », ça veut dire que le film était « Oh, wow ! » Et il faut aussi noter que cette exagération, ça va dans le sens à l'envers. Donc des fois, si c'était vraiment pas bien le film, c'était un pire film que j'ai vu de toute ma vie. Et c'est tellement, mais tellement je vous imaginez pas partie dans le langage courant qu'on est tout souvent, très très souvent, j'allais dire « On est toujours en train de » mais encore ça, c'est une exagération. On est très 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 souvent en train d'exagérer tout, le bien, le mal. Et c'est juste une façon de parler. Mais par contre, une Américaine ou un Américain, il va pas l'interpréter de aussi « Wow ! » qu'on dit parce que pour eux, il a compris le sens en fait. J'espère que j'ai un peu de sens là parce qu'en fait, je suis pas une experte de langage en général. J'ai pris un ou deux cours sur les linguistiques à l'université. Donc je ne suis pas du tout experte, mais c'est quelque chose que je trouvais tellement marrant et au début, il fallait vraiment que j'adapte mon langage pour ne pas justement donner des fausses impressions au français. Des fois, je me souviens, je disais les choses comme « il s'était bien » ou « il s'était mal » ou « comment c'était » « Ah mais ça a duré des heures et des heures et des heures ! » Et pourtant, ça a duré peut-être deux heures, vous voyez. Et les Français, en fait, quand je disais ces trucs qui, pour moi, faisaient juste partie de mon langage quotidien, eux, je voyais dans leurs yeux, leur réaction « Ah ouais, des heures et des heures, waouh ! » « Ah oui, mais pas des heures et des heures ! » Et c'était difficile à reculer après sans avoir l'air d'être menteuse, vous voyez. Donc encore, si vous êtes américain, en France, c'est bien savoir qu'il faut un tout petit peu faire attention à la façon qu'on décrit les choses et qu'il faut ralentir un tout petit peu parce que les Français, ils sont un peu moins « pow, pow, pow » pour tout. C'est un peu plus calme, ils disent les choses, ils disent si c'est bien ou mal, mais souvent, même, ils vont sous-estimer le truc plutôt que sur-estimer, comme on a tendance à faire aux États-Unis. « Ceci est ma rouge à lèvres préférée ! Ceci est le masque, le meilleur masque au monde ! Ça va complètement transformer ta vie ! » C'est ça, la genre de chose qu'on entend sur les chaînes américaines. Mais pourtant, en tant qu'américains, on comprend très bien et les gens, ils parlent comme ça souvent dans la vraie vie. C'est pas juste pour YouTube pour faire le pub, c'est vraiment en tendance à parler comme ça sur les produits qu'on adore. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura expliqué quelque chose si jamais vous avez des petites malentendues. Je vous fais des énormes bisous et on se parlera à très bientôt. Ciao !